Vous avez 5 chiffres exacts. Au loto, il fallait cocher les numéros suivants, le 2, le 7, le 11, le 12, le 25, le 26 et les numéros complémentaires d'aujourd'hui, c'est le 5. 6 numéros corrects, bravo aux 6 personnes qui remportent la coquette somme de 195 600 euros ou 7 890 484 francs. 35 personnes ont trouvé les 5 bons numéros et les complémentaires. Elles empochent 7 450 euros ou 300 532 francs. 779 d'entre vous ont coché 5 bons numéros. Vous voici à la tête d'un capital de 669 euros ou 26 987 francs. Nous vous retrouvons ce mercredi 30 janvier pour le prochain tirage. Alors, bonne chance à tous et bonne chance à toutes. Ce soir. Gibraltar a des singes. L'Afrique du Nord en a aussi, mais y'en a-t-il au jardin ? Il y a des moyens plus simples pour se débarrasser du flic de Shanghai à 20h50. Quand Larry imite Jackson, c'est une drôle de musique pour Ali à 21h40. On prend note, 20h15 le jardin, 20h50 le flic de Shanghai, 21h40 Ali, 22h25 homicide, 23h20 Bruxelles, comme vous ne l'avez jamais vu. Et pour cause, elle est invisible. Ce soir, méfiez-vous des apparences. Ce dimanche, dans Mise au point, nous reviendrons sur la visite que Jean-Marie Dodecker a rendue en compagnie d'un journaliste de VTM à Marc Dutroux. L'initiative qui a déclenché cette semaine une vaste polémique. Ce sera aussi pour nous l'occasion de faire le point sur l'instruction de l'affaire Dutroux avec les parents des victimes et plusieurs parlementaires. Rendez-vous donc ce dimanche dans Mise au point dès 11h30 sur la Lune. La Jupiter League. Les supporters savent pourquoi. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. 20e journée de championnat. Et comme toutes les journées, elles sont importantes. Mais la semaine, surtout, a été marquée par deux événements majeurs. Tout d'abord, le tirage au sort pour l'Euro 2004. Analyse de Robert Ouassège en fin d'émission. Analyse de nos adversaires, bien sûr. Et puis, le soulier d'or. Match 1 ne pouvait pas passer à côté du soulier. Le nouveau propriétaire, c'est Wesley Sang. Les interviews de Michel Lecomte. La mise en image de Benjamin Leçonnac et d'Éric Berger. Parti. C'est incroyable, le moment qu'ils ont dit mon nom. C'était quand même fantastique. C'est le plus beau moment de votre vie, ceci? Oui, moi aussi. J'ai eu deux, trois moments dans ma carrière, déjà. La première fois que j'ai été sélecté pour l'équipe nationale, c'est mon premier but. Je suis surtout satisfait de voir quand même de vrais bons joueurs, voire très bons joueurs, occuper le haut du classement. Que ce soit des Belges est une énorme satisfaction, c'est vrai. Qu'en plus ils soient tous dans le noyau de notre équipe nationale, relève d'une certaine logique. Éric, vous en pensez quoi de ce référendum? Sunk? Est-ce que ça ne vous rappelle pas un peu Gilles De Bilde? Un peu, oui. Je devais penser à cela quand j'ai entendu qu'il était premier. Mais OK, celui qui gagne le souillet d'or, il le mérite. Et il a gagné le souillet d'or. Gert est un bon deuxième. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui peuvent être battus ce soir. Je crois que tous les gens qui reçoivent des points sont des gagnants. J'ai eu beaucoup de points de tous les groupes de personnes et je suis content avec ça. Oui, bien sûr. Combien il y a plus ? Un, trois de l'autre côté. Allez. Moi, je garde toujours le moral. Je suis content pour Wesley, dommage pour Gert. Je crois que lui aussi le voulait. C'est vrai que j'ai fait un super premier tour. Et un deuxième tour, je n'ai pas eu de points. Mais ça, c'est le football. Aujourd'hui, Limburg à l'aise, Limburg à l'aise. OK ? Merci. Mais on va faire rendez-vous au final de la saison. OK ? Bonne feste. Oui, mais je ne peux pas parler de ça. Oui, Michel Lecomte qui fixe rendez-vous à Wesley Song en fin de saison. Notez qu'Anderlecht aurait pu avoir aussi un rendez-vous avec Wesley avant cela. Ça, on a laissé passer sa chance. C'est comme cela. Alors, on passe maintenant au championnat avec la Louvière Genk où la Louvière espérait justement ne pas voir Wesley Song s'illustrer trop car les Louviérois ont un besoin urgent de points. Au commentaire de la rencontre, Vincent Lagendris. La Louvière reçoit le leader sans le soutien de Surahy suspendu ni de Bullings, Tourachi et Diaz qui sont toujours blessés. C'est un match spécial, bien évidemment, pour Domenico Olivieri, l'ancien capitaine de Genk. Et aussi pour le Brésilien Rogerio qui a changé de camp à la mi-saison. Benoit Tans, lui, il est sur le banc pour débuter cette rencontre. Une rencontre spéciale aussi pour Wesley Song, bien entendu, qui compte étreiner son nouveau soulier. C'est sûr, ce garçon, il a de l'or dans les pieds. Les loups le savent. Ils s'en méfieront comme il se doit. L'arbitre de cette rencontre est M. Romain. Vous voyez le vent souffle ici à la Louvière. Sans doute un élément important dans cette rencontre. Théys. Skoko. Dardenne qui rentre dans le jeu. Le crochet vers l'extérieur, le tir. Pas mauvais du tout. Avec Dardenne. Kuhn Dardenne, regardez le beau dribble. On pensait qu'il allait passer vers l'extérieur. Il rentre dans le jeu, puis il refinte. Nouveau crochet, tir un petit peu trop excentré. Belle occasion, là, pour les Limbourgeois. Rogerio. Ouedek dévié de quelques cheveux, là, ce ballon. Elbeck, attention à cette remise. Son, qu'heureusement, il y avait Siquet, là, pour intervenir de la tête. Ce n'est pas terminé. Théys qui remet dans le paquet. Brissin qui loupe sa reprise. Et Gardenne sur la barre transversale. Et Brissin qui est proto. Enfin. Oh là là. Quelle erreur défensive du côté Louvierrois. Donc, Dardenne n'a pas pu profiter. Il avait tout fait, en tout cas. Regardez, tout d'abord ici, Sissi qui intervient bien. Et puis là, on se dégage un petit peu n'importe comment. Dans le chef de Fabien Delbeck. Et puis Théys qui remet cela. Et on voit Brissin qui passe complètement à côté du ballon. Et la transversale qui repousse. La remise en jeu pour Geng. Vert. Ce ballon flottant. Dardenne qui remet. Attention. Son qui traîne par là. Et Proto qui s'empare du cuir. Pomme fort. Ballon perdu. Récupéré par Rogerio. C'est un coup à jouer. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Trivenet l'a compris. Bon ballon vers Ouedek. Il faut du soutien dans l'axe à présent. Il m'en se présente. Ouedek. Le centre du droit. Rogerio laisse filer. Thilman est là. Et finalement Mons se couche. Le ballon n'était pas extrêmement dangereux. Mais enfin. Les loups étaient dans le rectangle Limbourgeois. Avec ce bon mouvement. Et cette conclusion de Thilman. Improductive. Nous sommes dans le rond central. Et sur la ligne médiane. Avec Olivieri. Ce ballon dévié. Et qui était là. Avec le but peut-être. Mons. Monsieur Romain. Que dit-il ? Y a-t-il une faute ? Non. Il laisse l'action. On voit que Thijs laisse passer le ballon. Rivenet ne le touche pas. Et ça file, ça file. Et oui. Mons avait complètement lâché le ballon. Il n'y avait pas de faute. Pas la moindre faute. Et Ouedek n'a pas pu conclure. Dommage. Ouedek. Ballon. Pour Rogerio. Pour Amfor qui va faire. Non. J'allais dire. On est nécessaire. Pour faire sortir ce ballon. Rogerio s'en est bien sorti. Avec la reprise maintenant. Oh. Ça passe un centimètre. À côté du poteau. Thilman. On a vu filer ce ballon. Rouler. Tout doucement. Enfin tout doucement. C'est relatif. Oh là là. Ça c'est la plus belle occasion pour la Louvière. Rogerio tout d'abord qui a cru jusqu'au bout. Qui a conservé ce ballon dans les limites du jeu. Et puis la reprise de Thilman. Regardez. Doum, doum, doum. Et oui. Et là ça touche même la base du montant. On revoit une nouvelle fois Rogerio. Le centre du Brésilien. Regardez. Qui se précipite là. La reprise un peu croquée. C'est vraiment la base du montant. Le centre de l'Olivieri. Maintenant qu'il va pouvoir dégager la Louvière. Ballon vers Ouedek. Débillé. Et Ouedek qui poursuit son effort. Mais la sortie de Mons est indispensable. Eh bien dites-moi. Les Louviérois croient de plus en plus en leur chance. En tout cas dans cette première mi-temps. Ils la terminent très fort. Au contraire d'un racing de gang très frileux. Très prudent. Qui a joué, on le rappelle, contre le vent. On verra sans doute un autre racing en deuxième mi-temps. Scocco qui remonte ce ballon. Ballon au pied. Ce qu'il y a de mieux à faire. Vu les conditions climatiques. Teiss. Le centre dangereux. Et Proto qui se télescope là. Avec Siquet. Mais qui s'empare du ballon. Et qui ne le relâche pas surtout. Il y avait Sang qui traînait dans les parages. Sur ce centre. Toujours très dangereux pour un gardien. Il sort bien. Silvio Proto. Parmi les enjeux de Wampfort. Révenez. Rogerio. Petit balai peut-être. Le petit numéro de Rogerio. Récupération. La frappe qui passe très loin à côté. Le public Louvier-Roi. Qui commence tout doucement à y croire. Forcément. Tactiquement. Il faut s'adapter au changement aussi. De Virgossen. Et de Genk. Thiemann quitte le jeu. Et c'est que ça passe à Benoit Tans. Au jeu du numéro 14. Benoit Tans. Thaïs. Le ballon dans la foulée de Kuhn Dardenne. Qui a de l'espace devant lui. Et qui va vite. Dardenne qui loupe complètement son centre. Un faux bond. L'état du terrain. Les conditions de jeu difficiles. On voit qu'un bon ballon en direction de Wedek. Qui est parti sur cette passe de Karagianis. Wedek. Wedek encore et le retour. De Delbrook. Impeccable. Il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu. Et la Louvière mériterait un petit but d'avance. Dans ce match. Car du caractère de la volonté. Il y en a ce soir. Face au leader. Après Frédéric Thiedmont. C'est le deuxième attaquant. Nicolas Wedek. Qui cède sa place à Luciano Jim. Luciano Jim. Vous connaissez ses qualités. Vivacité. Rapidité. Brie 5. Et d'autres brie 5. Oui. C'est bon. Ce ballon de Rivenet pour Luciano Jim. Le centre immédiat. Il n'y a personne de l'autre côté. Rivenet était beaucoup trop loin du ballon. Mais le danger est de plus en plus devant le but de Mons. Contrairement à ce que l'on peut penser. Alors que l'on s'attendait à une deuxième mi-temps. Tony Truant de Genk. Après 45 minutes très difficiles pour les Limbourgeois. C'est tout le contraire qui s'est produit. Et la Louvière. Qui mériterait, je le répète encore une fois, un petit but. Scocco. Avec l'appel de balle de Beslicha. Scocco l'a vu. Mais Olivier Rie est là aussi. Beslicha néanmoins arrive le premier sur le ballon. Alors, il a un deuxième mi-roi sur les talons. La passe maintenant. Scocco. Avec Sank. Le ballon est contré. Dans les mains de Proto. On n'a quasiment pas vu le soulier d'or ce soir. Et là, il était encore présent au bon endroit. Il reste encore 20 secondes à jouer. Et voici le coup de sifflet final de M. Romain. Libérateur. C'est un exploit forgé par les Loups ce soir. Face à une équipe de Genk méconnaissable. A l'image de son soulier d'or. C'est aussi le cinquième nul en six matchs pour la Louvière. Un nul qui vaut certainement une victoire. Mais on a quand même envie de dire et on a le sentiment que les Ennuyés pouvaient revendiquer un tout petit peu plus ce soir. C'est-à-dire la victoire tout simplement. Mais un point, c'est déjà bien. Et c'est beaucoup pour le Moral. 0-0. Score final de ce La Louvière Racing de Genk. Oui, et le Moral c'est important. C'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, on n'a vraiment pas senti la différence de classement entre les deux formations. Je rappelle que Genk était le leader. Il y a certainement d'autres explications à cela. On va d'ailleurs écouter l'analyse d'Etienne Delangre qui a suivi la rencontre en compagnie de Vincent. Voilà, on se retrouve au Tivoli avec un observateur très attentif, Etienne Delangre. Etienne, j'ai envie de dire que le scénario était inattendu, en tout cas dans le chef de l'équipe Limbourgeoise ce soir. Oui, disons qu'on attendait un Genk très conquérant. Et on ne l'a pas vraiment vu. Bon, il faut dire aussi que c'est dû à la très bonne organisation de La Louvière. Mais Genk, paradoxalement, peut-être l'absence des trois joueurs partis pour la Cannes fait que l'équipe manque un peu de cette touche d'exotisme supplémentaire. Et aujourd'hui, on a vu un Genk très décevant. Mais il faut dire aussi que les conditions climatiques étaient extrêmement difficiles avec un vent à décorner les bœufs. Donc c'était extrêmement difficile de pratiquer du bon football aussi. Alors on va mettre l'accent sur l'organisation de La Louvière. Parce qu'au niveau des individualités, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui ressort. Mais l'organisation était impeccable. On a vu beaucoup de volonté aussi. Oui, ils ont joué dans un système avec pas mal de prises en charge en individuel. Et ils ont mis les quatre joueurs offensifs de Genk quasiment hors du match. Et là, on pourra quand même souligner la très grande prestation de Thierry Siquet sur le nouveau soulier d'or. Et aussi le travail à la simple de Manu Karaghanis dans le milieu de terrain, qui a peut-être perdu quelques ballons, mais qui dans la récupération a été très très actif. Maintenant, La Louvière a joué avec son cœur. Ils n'ont peut-être pas amené trop de monde devant. Parce que tant que c'était 0-0, c'était un résultat très positif pour eux. Et ils sont venus avec trois joueurs dans les 16 mètres. Et là, évidemment, ils ont eu très peu d'occasion. Il y en a eu une belle de Tillman en première mi-temps. Et puis, la balle en profondeur vers Ouedek, où là, il se fait reprendre par le défenseur. Mais à part ça, très peu de présence offensive de la part de La Louvière. Mais en deuxième mi-temps, contre le vent, ils n'ont pas été dominés du tout. Avec un petit peu plus d'audace, vous pensez que les Loups auraient pu réaliser, prendre les trois points ce soir ? Oui, mais enfin, sur l'ensemble du match, on peut dire que c'était un résultat logique. Et je pense qu'ils sont contents avec ce résultat. C'est vrai que peut-être ça a pris un petit peu plus d'audace. Ils auraient pris un contre aussi. Donc, je pense que tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content, en tout cas, du côté des Loups. Merci, Etienne. Et à très bientôt. Au revoir. Oui, content du côté des Loups, ça c'est sûr. Par contre, du côté de Genk, il y a de la déception. Forcément, quand on vise le titre, on ne peut pas se permettre de perdre de tels points. Les analyses et les interviews, les voici, Joss Dardenne et Alan Heidock. Deux discours très différents. Vous n'avez pas trop fêté le sacre de Wesley ? Oh, pas du tout. On s'est donné à 100%. On doit être content avec ce point-là. Et j'ai dit que j'ai vu la Loupière contre GBA ici. Si Rivner est sur le terrain là-bas, je crois aussi qu'ils étaient capables de prendre les trois points. Ce n'est pas si facile maintenant avec l'équipe et une organisation que la Loupière a de venir chercher les trois points ici. Un bon match nul, un bon point pour le moral. On a peut-être le sentiment, on a le sentiment que finalement, vous auriez peut-être pu empocher les trois points ce soir. Étonnamment. Tout à fait. Je crois qu'on a un peu brouillé les cartes de gang ce soir. On leur a rendu de toute façon la tâche très difficile, aussi bien défensivement qu'offensivement. Je crois que Sank et Besikia ont eu très difficile à être alimentés. La clé du match était peut-être dans l'entrejeu et aussi peut-être à l'attaque. Je crois que le travail fourni par les attaquants et les milieux ont été prépondérants. Et aussi simple que ça, Sank et Delby ont très bien tenu les deux attaquants. Je crois que la clé du match est de ce côté-là aussi. Voilà, des clés du match, on en reparlera bien entendu dans l'analyse demain dans le week-end sportif. Mais chose assez curieuse ce soir, les deux premiers jouaient contre les deux derniers. Genk a perdu des points contre la Louvière. Bruges, lui, se rendait à Beveren. Bruges avait éliminé Beveren cette semaine en Coupe de Belgique au terme d'une rencontre médiocre, vraiment. Alors, Bruges allait-il faire mieux, en tout cas dans la manière ? On va le savoir en compagnie de Grégory Bayer. C'est la deuxième fois en l'espace de quatre jours que Bruges et Beveren se rencontrent. Après la Coupe, place au championnat. Bruges, en toute petite forme, n'a pas droit à l'erreur face à des Beverenois très affaiblis. Thierry Pister, le nouvel entraîneur de Beveren, n'est pas vraiment gâté pour ses grands débuts en tant que coach en première division, puisqu'il est privé de Baudard, blessé, de Yapi Yapo, qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi de Dani Lévisius et de Demet se suspendu. Cela fait beaucoup d'absents pour la lanterne rouge du championnat à Bruges. Van der Reiden est de retour et seul Lemby, blessé, manque toujours à l'appel. Enfin, dernière information, Verlinden est préféré à Nemec pour défendre les buts du club de Bruges. Le vent pourrait être un élément déterminant dans cette rencontre. Un vent violent. Simons en retrait pour De Kock. Verhéon aux prises avec Arsène et Arsène. Verhéon qui conserve le ballon en retrait, De Kock. Anglebert, on joue en triangle et bien du côté brugeois. De Kock, le centre tendu et le dégagement de Touré et puis de Wostein, d'Emkin. Gros plan sur l'ex-entraîneur de Mons et le nouvel entraîneur de Beveren, Thierry Pister. 11 minutes exactement de jeu et le coup franc est donné par Van Rums et il est bien donné. C'est le poteau et puis le but, non ! Ah, c'est incroyable ! Quelle occasion avec ce coup de tête de Steven Wostein. Et Verlinden sur sa ligne qui est tout heureux de récupérer ce ballon. On revoit ce coup franc magnifiquement botté par Van Rums. Le coup de tête était bon également de Wostein qui ne parvient pas à conclure. La plus belle occasion de la rencontre et on joue depuis exactement 11 minutes. Martens, Anglebert, la bonne passe pour De Kock. Le centre comme d'habitude. Et l'hésitation dans la défense de Beveren et finalement de Decker. De Meijer qui lance Demkin et la sortie de Verlinden. Il était temps. Et on hésite là dans la défense de Beveren. Petite erreur de communication sans conséquence puisque les Wastelandiens ont conservé le ballon. Et cette passe en retrait dangereuse vers Verlinden. Quand je vous parlais d'erreur de communication, à Bruges c'est pas mal non plus. Anglebert. Et le dégagement, c'est étonnant de Touré. Presque du talon. De Kock. Anglebert. Et le porteur du ballon directement attaqué. Le centre malgré tout vers Verrehen. Et Decker ce qui a failli être surpris sur ce coup de tête de Rune Lang et pas de Gert Verrehen. On revoit. Ah non, il s'agissait bien de Gert Verrehen. David Grandin qui s'élance. En force. Et voilà, c'était pas mal. Ça passe tout de même un bon mètre au-dessus du but de Verlinden. Mais il aime bien ce genre de coup franc. David Grandin. Tendu. Et Verlinden qui voit ce ballon passer au-dessus de sa cage. Coup de coin. Chez pour le donner. Sur la tête de Touré. Van Rums. Grandin. L'appel de balle au Westein dans l'axe. Grandin l'a vu. Elle est bonne. C'est de passer la sortie de Verlinden. Et voilà, on en restera là pour une première mi-temps tout simplement pitoyable. Un changement pour entamer cette deuxième mi-temps du côté du club de Bruges avec la montée au jeu de cet homme, Ebu Silla, qui remplace chez le Sloven, le meneur de jeu du club de Bruges, qui cède sa place donc à un élément un peu plus offensif. Long ballon de Vendreden. Vlamink. De Kock. Verheyen. Qui s'en sort bien. Le centre est bon également vers Lang, mais aussi Simic en retrait. Et Lang qui ne parvient pas à conclure. Ah, c'est la plus belle occasion brugeoise dans cette rencontre avec ce mouvement au départ duquel on trouve le capitaine brugeois Verheyen. Et puis Simic qui donne en retrait à Runelang. Un peu trop sûr de lui sans doute face à Philippe Dekers. Silla. Il est rapide. Il aime ce genre de ballon. Silla. Le centre. Il est bon vers Runelang. Et deuxième possibilité en l'espace de deux minutes pour le Norvégien. Les bruges jouent un peu plus incisifs dans cette deuxième période. Vendreden pour donner ce coup franc. Et Dekers. Il relâche le ballon devant Simic. Et c'est pénalty. Ah, quelle erreur du gardien de Beveren. C'est tout simplement stupide. Mais enfin, c'est comme cela. Il relâche le ballon. On revoit. Une erreur d'appréciation. Petite hésitation là avec Touré. Et puis, il envoie Simic au tapis. Pas d'hésitation possible. C'est pénalty. 7 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Simic face à Dekers. Et c'est au fond. En puissance. Et comme en Coupe de Belgique, c'est Simic qui trouve l'ouverture. Face à cette équipe de Beveren. Pourtant bien séduisante depuis le début de la rencontre. Cela dit, les bruges avaient bien entamé cette deuxième mi-temps. Avec deux occasions de langue. Et puis, voilà donc le pénalty transformé par Josip Simic. Coup de coin pour Beveren. Grondin pour le donner. Sur la tête, les points surtout de Verlinden. Et le tir de Van Rümst. Ce n'est pas passé loin à côté du but de Verlinden. Coup franc, bien placé pour un gaucher. Et évidemment pour le botter, le français David Grondin. A-t-il tenté sa chance en force. Voilà qui est fait sur les points d'Anne Everlinden. C'était cadré ce tir en tout cas. Et Bruges est loin d'être à l'abri d'un retour de Beveren. Anglebert, Van Röden, Simic. Et l'appel de balle de Verlinden. Le centre sur Verlinden. Qui conclut sans le moindre problème. Isolé au deuxième poteau. Il est vrai que le vent a joué un certain rôle. En attendant, on notera la passe de Simic. Longue passe. Long changement d'aile. Everlinden à la conclusion. Qui reprend en un temps. Et qui trompe sans problème. Philippe Decker s'en joue depuis 22 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et c'est 0-2 donc pour le club de Bruges. qui a sans doute fait l'essentiel en inscrivant ce deuxième but. Et on voit mal comment Beveren pourra remonter un tel score. Demkin. Zezéto. Le centre sans doute pour le Russe. Voilà qui est fait. C'est un peu long. Tunis. Demkin. La reprise. Elle était belle. Et l'intervention de Verlinden aussi. On revoit au départ de l'action Zezéto. La déviation de la tête de Tunis. Et le Russe Demkin en un temps. Qui oblige Verlinden à une intervention impeccable. De Meijer. Simons. Qui intercède ce ballon. Qui le donne bien. Mendoza. En puissance. Et au fond. C'est pour ainsi dire sa première touche de balle d'Andres Mendoza. Qui a remplacé Rohn et Lang. Et il envoie ce ballon au fond. 0-3. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer. On notera la bonne interception au départ de cet homme. Timmy Simons. Le joli coup d'œil. Pour isoler Andres Mendoza. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasion comme celle-là. Pour l'envoyer au fond. Et c'est donc 0-3 pour le club de Bruges. Mendoza. Mendoza. Anglobert. Overhéon. Le centre tendu. Et Simic qui envoie le quatrième au fond. Elle a eu un peu de chance. Josip Simic. Mais il y a cru jusqu'au bout. 0-4. Alors qu'il reste quelques secondes à jouer dans cette rencontre. On revoit le centre. De Overhéon. L'hésitation dans la défense de Touré. Et puis Simic en deux temps. Il fait 0-4. C'est un score un peu forcé. Bruges qui empoche les trois points. Sans vraiment convaincre. Mais les trois points c'est l'essentiel. Score final. Beveren Bruges. 0-4. Oui, Bruges a fait l'essentiel. Beveren s'est bien défendu. Mais Beveren s'enlise au classement. On le constatera tout à l'heure. On reste dans le haut de ce classement. Justement avec Gant qui avait le même nombre de points que les Bruges. Mais son déplacement à Westerloh était beaucoup plus difficile tout de même. La preuve en image avec le résumé d'Olivier Gaspard. Avec un bilan de 8 victoires en 10 rencontres. La Gantoise et l'équipe qui marchent le mieux en déplacement cette saison. Les joueurs de Patrick Remy devront confirmer cette tendance ce soir au cup de Westerloh. S'ils veulent continuer à penser au titre. Côté composition d'équipe, Gachère est bien présent dans le 11 de base. Alors qu'on retrouve Chippy et Skeppens sur le banc notamment. Et du côté de Westerloh, on notera le retour de Frank Dohen. Tiens, un ancien Gantois après deux semaines de suspension. Et quant à l'arbitre de cette rencontre, ce sera Monsieur Caranta. Bjorn Smits. Skassen sur la droite. Alors Marc Kassens, ce que va-t-il faire ? Le relais avec Westerloh. C'est bien joué le centre de Skassen. Il va falloir se dégager de la côté Gantois. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ce sera un pénalty avec cette faute de Jackie Peters. Sur Caracas, sur Yacine Caracas. On va voir ça. Alors Caracas qui tente de passer. Jackie Peters qui laisse traîner le pied. Alors Pellic face à Frédéric Herpoul. Pellic s'avance. Son envoi bien placé. Et Westerloh qui mène 1-0 face à la Gantoise. On joue depuis dix minutes. Et c'est le dixième but de Vedran Pellic cette saison. A-0 pour Westerloh. Vedran Pellic. Une nouvelle fois, il parvient à passer à point de meilleur par rapport au défenseur. Vedran Pellic. Le retour défensif. Alors là, ce sera le deuxième pénalty. Retour défensif de Wannic. Et si je ne m'abuse. Vedran Pellic qui cause énormément de soucis à cette défense de la Gantoise. Voilà. Et Wannic qui reçoit un carton jaune. Pellic face à Herpoul pour la deuxième fois. Pellic s'élance. Et cette fois-ci, il choisit le côté droit. Bien joué de la part de Vedran Pellic. Attention, Westerloh mène 2-0 ici dans un cup en folie. Et la Gantoise va devoir se serrer les coudes pour essayer de revenir dans cette rencontre. On joue depuis un quart d'heure. 2-0 en faveur de Westerloh. But de Vedran Pellic. Le deuxième déjà ce soir. Domson. D'exemple Pellic. Nouvelle possibilité peut-être pour Westerloh. Alors Pellic, qu'est-ce qu'il fait ? Scassens. L'envoi de Scassens. Ça passe pas loin du tout. Max Scassens. Mais nouvelle fois, ce sont les joueurs de Westerloh qui se montrent le plus dangereux. Et Jackie Peters. Il a de l'espace, Peters. Alors pas de réelle possibilité. Il y a Anic qui demande de ballon au milieu du terrain. Kaklamanos peut-être au Zogopoto. Peters, le centre. Et il oblige Marta Delkens à intervenir et à boxer ce ballon en coup de coin. Alors le coup de coin d'Arko Anic. Deuxième poteau en direction d'Imbala. C'est Kaklamanos qui touche ce ballon. Et Delkens une nouvelle fois obligé d'intervenir. Werskuhr, Anic. Possibilité peut-être pour Gacher. Il a de l'espace, il peut tirer. Bellenvoi, il est superbe. Cet envoi de Gacher. Il est impeccable, imparable en tout cas. Il permet à Lagantoise de revenir quelque peu dans cette rencontre. On revoit le superbe envoi du Slovène juste en dessous de la barre transversale. Et Bart Delkens qui ne peut dévier, ne peut toucher ce ballon. Deux-un but de Zacher. Il reste sept minutes dans cette première période. Nilsen conserve le ballon. Darko Anic. Il a de l'espace à Anic. Qu'aura-t-il faire ? Une petite balle en direction de Nilsen. Nilsen pour Kaklamanos. Le tir de Kaklamanos. Et l'intervention à Pekab une fois de plus de Bart Delkens. Première action vraiment dangereuse. Mathieu Werskuhr. Gacher sur le flanc droit. Gacher face à De Koning. Il parvient centré. Dimbala touche le ballon. Et Kaklamanos lui ne parvient pas à le toucher. Il s'en est fallu de très très peu. D'abord que la reprise de Dimbala prenne le chemin défilé. Et puis que Kaklamanos parvienne lui à mettre le pied. Werskuhr. Kaklamanos. Karaka ça joue bien du côté de Westerlowe. Karaka toujours. Il rentre dans le jeu. Le relais avec Bjorn Smits. Le tir maintenant pour Skassens. Et le match avec Skassens. Ce n'est pas la première fois qu'il tente sa chance de loin. Mais cette fois-ci ce but-ci est splendide. Et Westerlowe est quelque part récompensé de ses efforts. On revoit la passe de Thompson. Et la reprise en pleine foulée de Mark Skassens. Pour faire le 3-1. Mathieu Werskuhr. Mauvaise passe. Par contre là de l'autre côté du terrain. Attention il s'est passé quelque chose de ce côté du terrain. Alors qu'on suivait l'action ici. Il y a un joueur au sol. C'est Mark Skassens. Alors que s'est-il passé ? C'est une carte rouge. Pour un joueur de la Gantoise. Les choses sont en train de s'envolimer quelque peu. Dernier dégagement pour Barthes Delkens. Voilà c'est fini. Défaite de la Gantoise. Qui après le revers de la semaine dernière. A domicile face à Moukron. Perde de nouveau des plumes. Ici en déplacement face à Westerlowe. C'est la troisième défaite en déplacement des joueurs Gantois. Qui passait pourtant pour être une équipe intraitable à l'extérieur. Les Gantois vont rentrer pour nos douilles de leur déplacement au Cuyp. Et donc vont peut-être revoir leurs ambitions à la baisse en tête du championnat. Westerlowe. La Gantoise. Score final 3-1. Gambattu. Genk qui perd des points. D'ores et déjà Anderlecht a fait une bonne opération en s'imposant hier face au Germinal Berscott. Anderlecht qui a bien joué par à coup. Et qui recevait Marc de Greys. C'était le retour de l'enfant prodige. C'est le début de l'analyse de Benjamin de Senac. Souvenir, souvenir. Le stade de foot. Un lieu de rencontre. Un lieu de nostalgie pour se remémorer les bons moments passés. Et Marc de Greys en a vécu à Anderlecht. Dont il visitait la pelouse une dernière fois. Ovationné par des supporters locaux qui eux non plus n'oublient pas les liens noués à jamais. Un sentiment de chaleur. Ils savent me toujours apprécier. Et ça me donne une grande satisfaction. Souvenir aussi pour Gilles De Bilde. Ou plutôt mauvais flashback. Mais cette fois-ci le coup de coude, même s'il fait mal, est involontaire. Le coup franc est pour De Bilde. Ou plutôt pour Baseggio. Sur Luciano. Anthony s'a choisi de jouer avec trois attaquants. Trois attaquants de grands talents. Il y a Gilles De Bilde et sa finesse. Ivica Mornard et ses débordements déroutants. Hier, les deux joueurs ont souvent fait la différence dans leur dribble. Ce qui aurait dû profiter au troisième joueur en pointe, Nenad Jestrovic. Mais problème hier soir. Soit on l'oubliait. Soit son dernier geste. Manqué d'efficacité. Jestrovic et Anderlecht se cherchent encore. Et si le talent est là, le fond de jeu manque encore un peu. Le problème, c'est qu'on jouait aussi avec trois attaquants. Et pour nous, au milieu de terrain, c'est très difficile par rapport à des équipes qui jouent en supériorité numérique au milieu de terrain. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un match très difficile. Je crois que CGBA aussi. Ils ont deux centres à ventre très redoutables. Paca et De Graeis. Pour nous, ils nous ont mis en difficulté. Et oui, souvenir, souvenir. Les supporters andorlechtois redécouvrent la classe de De Graeis à la base de quasiment toutes les occasions enversoise. Et à l'autre bout de ses passes millimétrées, Paul Paca seul en pointe. Et qui a tout fait pour ne pas se faire oublier au milieu d'une défense andorlechtois, souvent surprise par ses accélérations. Il a la vitesse pour aller en profondeur. Certainement contre les équipes qui font ou qui doivent faire le jeu, comme Andorlecht doit toujours faire. Il a créé quand même un peu d'espace. Et quand il n'y a pas d'espace, Marc De Graeis se débrouille pour se faire un petit peu de place. Il sert Moutavzic qui s'en va en solo. Les quatre défenseurs sont battus. De l'huile de lui ne se jette pas. Moutavzic tire à côté. Il peut s'en vouloir car de l'autre côté, la technique bruxelloise commence à avoir des râteaux ratés. Souvent, par excès d'individualisme. Mais quand, comme ici, la mémoire collective refait enfin surface, Mornard, pour une fois, ne passe pas. 0-0 à la mi-temps. On se détend. Et quand ça reprend, les Anversois ne sont plus du tout décidés à laisser passer les artistes Andorlechtois. Des attaquants du sporting qui ont la mémoire courte et commettent les mêmes erreurs, les mêmes fautes qu'en première mi-temps. Tantôt, on oublie Jestrovic. Tantôt, c'est Jestrovic qui s'oublie. Perte de mémoire pour le Yougoslave. Et en attendant... On arrivait assez facilement peut-être dans les derniers 30 mètres. Et puis, on perdait assez facilement la balle et c'était très difficile pour nous. Et la différence, on croit que Gilles De Bilde va la faire en drible en Luciano. Mais son pied droit trouve le poteau. Andorlecht commence à s'énerver. Et peut-être content d'avoir terminé la rencontre à 11. Du jaune pour Van Der Haag après cette agression sur l'excellent Reigel. Et du jaune aussi seulement pour De Wilde. De Graze et Kpaka se trouvent une nouvelle fois. De Wilde est en retard et accroche l'attaquant. L'arbitre a considéré que Kpaka avait poussé son ballon un peu loin. Ce pourquoi il a laissé De Wilde sur le terrain. Bref, tout doucement, le GBA y croit. Et peut compter sur des jeunes talents qui en veulent. À l'image de Reigel. Ou ici, Snellders. Son centre trouve l'homme n'y présent que Paka. A qui le manque décidément qu'une chose. Mais malheureusement pour lui, 40 secondes plus tard, Mornard décide une dernière fois de faire joujou avec Montaigne. Jestrovic est sorti. Bazejo est monté d'un cran. Bingo ! Et beau goal. Andorlecht relève la tête grâce à celle de Bazejo. On joue la 86e minute quand Bazejo saute plus haut. La défaite se lie sur le visage de Luciano. Les espoirs du GBA s'écroulent. Une nouvelle page un peu triste se tourne pour Marc de Greys. Les histoires d'amour finissent décidément toujours mal. Terminé provisoirement pour le haut du classement. Provisoirement, puisque vous savez que demain, il y a un très attendu RWDM standard. Le standard pourrait arriver en tête avec Bruges et Geng. Donc, résumé de la rencontre demain dans le week-end sportif. On redescend donc un petit peu avec Saint-Ronge-Cherleroi. Charleroi qui avait bien joué la semaine dernière contre le RWDM, justement. Et on attendait une confirmation pour leur déplacement à Saint-Ronge. Où il y a Rodrigo Benquets. En effet, Marc-Enzo Schifo fait confiance à Pivalievic et à Eduardo en attaque. Ça veut dire que Rojas est sur le banc. Duffer, Camus, Fogen et Yazdani sont dans l'entrejeu. Et puis, devant Godard, la défense est composée de Calvo, de Failli, Tokene et Etchi. À Saint-Ronge, vous le voyez, Denis Bofin est fleuri pour son 350e match en division 1. Il aura pour mission d'alimenter, si possible, le puissant Mitrovic et le déroutant Pereira. Treizième minute de jeu. Coup franc pour Saint-Ronge et pour Bofin qui surprend un petit peu la défense Carolo. Surprendre, c'est ce qu'essaie de faire aussi Verjans. Pas de problème néanmoins pour Godard qui remplace Dudas le suspendu. 22e minute, de nouveau un coup franc, bien sûr Bofin, qui tente sa chance cette fois à peu près directement, mais sans plus de réussite. 24e minute de jeu, de l'orge pour Pereira qui cherche un appui. Alors le 1-2 avec Mitrovic, bonne sortie de Godard, bien couvert, il est vrai, par Tokene et Etchi. Toujours Saint-Ronge, toujours des coups francs, toujours Bofin, cette fois pour Mitrovic instantanément dans le filet latéral. Les occasions sont l'imbourgeoise, mais pas une seule n'est cadrée. 37e, la première possibilité pour Charleroi, Calvo, Pivalievic. On peut admirer la technique en mouvement, la lucidité aussi pour trouver ici Yazdani. Il lève la tête, la tête justement d'Edouardo et Belic touche enfin la main. On passe directement au second mi-temps, le Sporting a remplacé Foggen par Terré. La remise est un peu fébrile de Defei, Verjans a saisi sa chance, mais Godard est attentif. On rejoue depuis 21 minutes. Pivalievic maintenant, dans le dos de la défense, vers Duffer. Rapide comme toujours, Edouard de tout seul, 0-1 pour le Sporting en mouvement limpide. Le rôle de Pivalievic est important, vous avez vu qu'il a décroché, il est devenu distributeur. La vitesse de Duffer également. Et puis regardez, Edouard d'eau, il est opportuniste, mais il y avait 4 défenseurs de Saint-Tron qui n'en profitent pas. Au fil du temps, Charleroi bénéficie de plus d'espace, semble avoir le match en main. Voici peut-être la balle de match pour Duffer qui expédie juste à côté. Koufran rime toujours avec Boffin, alors attention. La tête de Peter Wutz qui est venue créer le surnombre. Le défenseur d'un bourgeois à l'entrée du petit rectangle. Rectangle au sein, il est vrai, d'une défense. Carolo, trop statique. Rorasse remplace aussitôt Pivalievic. Il reste, vous le voyez, 3 minutes de temps additionnel. Dany Boffin pour la tête de qui ? Eh bien de personne ! Le ballon va directement dans le but. 91ème minute, c'est cruel pour le Sporting. Le vent favorable à Saint-Tron en seconde mi-temps ne peut expliquer à lui seul l'erreur d'appréciation de Godard. Et même si Charleroi aurait dû prendre les choses en main après avoir ouvert la marque, on ne peut pas dire sur la physionomie de la rencontre que cette victoire de Saint-Tron soit imméritée. Score final, 2-1. Oui, on peut s'en vouloir à Charleroi d'avoir pris des buts comme ça lors qu'on avait fait l'essentiel. Et quel but de Saint-Tron le dernier ? Chiffo Enzo, l'entraîneur forcément déçu, désappointé et qui essaye d'expliquer l'explicable. Il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des matchs assez difficiles dans le contexte, puisqu'il y a un peu tout qui est négatif pour bien jouer au football. Mais enfin, c'est pour les deux équipes. Et là, on peut s'attendre à tout. Une erreur individuelle ou un bal dévié ou quoi que ce soit. On a fait le plus dur, je trouve, puisqu'aujourd'hui, il fallait surtout être solide. L'équipe a été solide, a bien contré, sans développer un jeu intéressant. Mais enfin, les conditions ne le permettaient pas. Et puis, prendre deux buts comme ça à 15 minutes de la fin, c'est dur. D'autant plus que le deuxième, c'est un tir de 40 mètres qui est un centre à l'origine et qui aboutit dans le but. C'est dur pour les joueurs. C'est dur parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'ils avaient tout fait pour au moins revenir avec un point. Ils sont mal payés, je trouve. Voilà, il reste deux rencontres à suivre. Notamment un certain Locker Run à l'os. Locker Run avec 35 points qui n'a pas encore dit son dernier mot dans le haut du classement. La venue d'à l'os était un bonus possible pour Locker Run. Franck Peter Kane aux commentaires. C'est sous le vent et sous une pluie battante, mais sans Bangoura, son meilleur buteur, que Locker Run en blanc recevait à l'os. Les locaux sont les premiers à se mettre en évidence. Le 1-2 entre Zundi et Christensen fonctionnent bien. Zundi place à côté. Il faudra attendre la 26e minute pour voir à nouveau une action de football, avec cet essai lointain de Christensen qui inquiète le portier à l'os doit. A l'os se signalera pour la première fois de la rencontre à la demi-heure. All-Chess prolonge vers De Wilde, dont l'envoi n'est pas cadré. L'occasion la plus sérieuse de la première mi-temps viera de ce coup de coin. Kujovic captant deux temps la reprise de Zundi. Cette première mi-temps à ses pauvres s'achèvera sur cette phase confuse. La défense à l'os se dégage comme elle peut. Le ballon atterrit dans les pieds d'El Garçon, dont l'envoi va dans la tribune. C'est 0-0 à la mi-temps. La pause semble avoir été profitable aux acteurs. 46e, Imak Boudou tente un premier essai, mais son tir est trop croisé. 5 minutes plus tard, c'est l'Okerun qui se ménage une belle occasion. La reprise de Christensen permet à Kujovic de montrer son talent. Les occasions s'enchaînent en début de seconde période. Centre d'El Garçon, reprise d'El Bobozi. Une nouvelle opportunité manquée par les locaux. L'Okerun insiste encore à l'heure de jeu, couffrant de Gretarsson. La reprise de la tête est signée Christensen. C'est 1-0. Cinquième but de la saison pour l'Islandais et ouverture du score logique en faveur des hommes de pôle pute. On retrouve Christensen, 10 minutes plus tard. Le couffrant est bien enveloppé. Kujovic est sauvé par sa barre transversale. La dernière occasion sera à l'Ostoise. Elle viendra d'une erreur dans la défense de l'Okerun. Personne n'hérite du ballon, mais ne profite pas de l'Aubaine. Score final 1-0. Après Bruges, l'Okerun l'emporte dans des conditions difficiles face à Alost. Alost, où la position de Manu Ferreira paraît de plus en plus précaire. C'est vrai que quand la défaite se succède comme cela, c'est difficile pour l'entraîneur. Il reste une rencontre que l'on va découvrir ensemble. Et tant mieux, puisque c'est la rencontre où il y a eu le plus de buts. Antwerp-Lyrs. Tout de suite, les buts. Et le premier est au profit de l'Antwerp. Une passe de rock qui va isoler Patrick Goetz. Face à Manderlier, il a l'habitude, l'expérience et le sang-froid nécessaires. 1-0 Patrick Goetz, qui n'en finit plus d'inscrire des buts chaque année. On a l'habitude, on le connaît. Et pourtant, il est toujours là. On est maintenant en seconde période avec un bon débordement de Thompson. Un fameux cafouillage. Et qui est là pour propulser le ballon ? C'est Frank Lane. 1-1 donc. Un but curieux jusqu'au boutisme de Frank Lane. 1-2 avec un débordement de Hoy The Games. Mauvaise défense enversoise. Et dans un angle difficile, Archie Thompson ne rate pas l'occasion. 1-2 donc pour le Lyrs. Stéphane Leleu, mauvaise passe en retrait. On est un petit peu trop court. Récupération de Hoy The Games. Gadiaga est là. 1-3 pour le Lyrs. Les deux équipes se tenaient à 1 point. 17 pour Lantwerk et 18 pour le Lyrs. Et Lantwerk est en train de laisser passer une belle occasion. D'autant que quelques minutes plus tard, non dégagement de Mordulier, mais Hoy The Games sur Orbit. Et il n'a aucun mal à battre Face. Le score est là. 1-4 donc. Belle victoire du Lyrs. Les tendances, les titres. Les voici. Bruges repasse en tête compte tenu de son plus grand nombre de victoires. Coup de frein pour Genk et Gant. La Louvière s'accroche et Charleroi décroche. Alors on va voir maintenant les résultats. La victoire donc dans Derlec hier face au Germinal 1-0. Saint-Tron, Charleroi 2-1. La Louvière Genk 0-0. Antwerp, Lyrs 1-4. Beveren, Bruges 0-4. Locker Run, Alost 1-0. Westerlo, Laganto, Aze 3-1. Et deux rencontres importantes. Je le répète, Molenbeek standard et surtout Moukron Lomel aussi demain. Tout cela dans le week-end sportif. Au classement donc, ça se sert en tête du championnat avec Bruges et Genk qui ont 43 points. Anderlecht, bonne opération, 42. Le standard, je vous l'ai dit, s'il gagne hier, peut arriver en première place et former un trio avec Bruges et Genk. La Gantoise décroche. L'Okeren est toujours là. Et derrière, ça se resserre aussi. Sauf pour Beveren qui lâche un petit peu. Mais la Louvière n'occupe plus la 17ème place. C'est Alost qui est 17ème. Et Landtwerp et Molenbeek ne sont pas loin non plus. Tout cela est très serré que ce soit pour le titre ou la descente. On passe maintenant aux autres divisions. La division 2, peu de rencontres. La victoire de Zeud West à Dessel et le nul entre Vireton et Eusden. En division 3, pas beaucoup de rencontres non plus. Une seule. Capellon est allé en gagner à Gullegame 2-4. En division 3-B, c'est qui nous intéresse plus particulièrement. Voici les résultats. Voilà, belle victoire à Overpelt. Le nul entre Malines et Tongres. Le Racing Gédois avait battu à domicile par Out Everleigh. L'Olympique fait match nul 1-1. Louvain-Boucolt 0-0. On passe maintenant aux promotions. Avec le nul entre Audenard et Tourné. Alter Wetteren 0-0. Kanti-Klanderzel 2-2. Le Beek, c'était le derby entre le Racing et le Sporting 2-0. Bellwiesel-Werrowinkel 2-0. Zwartele-Mazaïk 7-2. Beringen-Overace 3-0. Et en promotion D, Arlon-Baptis 2-0. Namur-Couillet 5-0. Borin-Libramon 1-2. Esprimonspa 1-0. Voilà, je vous en ai parlé en début d'émission. L'actualité de la semaine a été très chargée. Le tirage au sort pour l'Euro 2004. Et puis le soulier d'or aussi. Mais aussi d'autres rencontres, d'autres buts, d'autres matchs. Les voici résumés avec Benjamin Le Sonnac. C'est le fast-foot. Des supporters turcs en colère, cela donne ceci. Le match Trabzon-Sport-Besikstas vient d'être arrêté à cause des jets de fumigène. Les supporters locaux ne l'acceptent pas et mettent leur stade en mauvais état de siège. Direction Riyad pour le tournoi des Nations du Golfe. En voici le plus beau but inscrit par l'Arabie Saoudite face à Bahreïn. Supporters, joueurs et commentateurs exultent. C'est vrai qu'il est pas mal du tout ce tir. Et pourtant, à y regarder de plus près, cette joie n'est pas forcément légitime. Le ballon n'a pas franchi la ligne. But accordé, score final. Comme vous pouvez le constater, 3-1. Quart de finale de la coupe entre Bruges et Beveren. Et ce but de Simic qui qualifie Bruges pour les demi-finales. Devant quelques supporters bien cachés, nouvelle constatation. Dans les stades, la coupe est plutôt vide. Observez les tribunes du stade olympique de Munich. La coupe d'Allemagne est à peine plus remplie. Et sur le terrain, on a longtemps cru que les joueurs du Bayern se désintéressent aussi de cette rencontre face à Wolfsburg. Mais finalement, les champions d'Europe se sont réveillés grâce à ce pétard de tarnate. Avant qu'en fin de rencontre, Elberne donne la victoire au Bayern. Score final de 1. La Belgique n'a pas encore gagné la finale de la coupe du monde au Japon. Que l'on parle déjà de l'Euro 2004 au Portugal. Tirage au sort des groupes qualificatifs. Et tirage plutôt favorable pour la Belgique tête de série. Qui affrontera Andorre facile. L'Estonie plus que faisable. La Bulgarie abordable. Et, ah, il y a un mauvais souvenir, la Croatie. Allez les gars, ne faites pas cette tête-là. On a déjà vu pire que ça. Oui, c'est un bon tirage. Cela dit, il faut se méfier de toutes les équipes à notre époque. Et Robert Ouasset, je vais d'ailleurs vous le dire lorsqu'il analyse personnellement les qualités de nos adversaires pour l'Euro 2004. Vous savez, Andorre a perdu deux fois contre la France en qualification il y a deux ans. Mais 0-1 et 0-2. Parce que, bon, défendre est quand même, je vais dire, moins compliqué que gagner. Que vraiment jouer pour gagner. Alors, l'Estonie, il faut qu'on sache que cette équipe a réalisé à domicile un superbe match nul contre la Hollande. 2-2. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde. C'est peut-être là d'ailleurs que la Hollande a commencé à galvauder ses chances de qualification. Alors, bon, il reste la Bulgarie, on y va progressivement. La Bulgarie, moi je me souviens très bien qu'avant l'avant-dernier match de qualification pour la Coupe du Monde, elle était tout à fait en lutte pour la qualification directe, pour la première place. Ils étaient trois, il y avait la Bulgarie, il y avait le Danemark et il y avait la Tchéquie. Et là, ce jour-là, lors de l'avant-dernier match, ils ont explosé à Prague. Je crois qu'ils ont pris un 6-0, mais un match un peu particulier. Ils ont été menés 2-0 rapidement. L'entraîneur a pris tous les risques, ce qui est à son honneur d'ailleurs. Il a modifié l'équipe et surtout l'équilibre des lignes. Et voilà comment l'addition Salé peut être imaginée. Et il reste la Croatie. La Croatie, moi je suis d'accord, elle ne fait pas beaucoup de bruit, elle n'a pas droit aux premières pages, etc. Mais de là à la considérer comme une équipe moyenne, il n'y a un pack que je ne franchis pas. Non, il n'y a un pack qu'on espère tous franchir bien sûr pour l'Euro 2004. Autre information de l'étranger, elle est bonne, elle vient d'Allemagne. Schalke a pulvérisé le Bayern 5-1 avec deux bonnes nouvelles concernant les Belges. Un but d'Emile Mpenza, deux assists aussi, une prestation jugée excellente de la part d'Emile. Tout comme celle de Marc Wilmot aussi. Van Kerkhoven n'a pas joué, Vermann a joué seulement quelques minutes. Avant de se quitter, je m'en voudrais de ne pas vous parler de l'opération Fondation Damien. Et puisque vous êtes aussi très généreux, voici ce que vous pouvez acheter. Des BIC ici pour 4 euros d'excellents marqueurs. Je les ai utilisés pendant toute la soirée, je peux vous assurer qu'ils sont excellents. 4 euros donc pour la Fondation Damien, ce n'est pas beaucoup et ça peut sauver beaucoup de vies. Prochain rendez-vous football, c'est demain avec le Week-end Sportif. Une page spéciale Formule 1, le tour du Qatar. Gaëtan Vigneron et Rodrigo Benken sont de retour, mais aussi le football et le standard. Voilà, excellente soirée. A demain et merci de votre fidélité. Au revoir. Au 825 802 802